Musique Musique Je suis Obededom, je reviens de Kinshasa. Je suis Obededom et je suis de l'Assemblée des Saints de Réguenay. Ainsi, j'ai transmis les salutations de l'Église des Saints de Réguenay. Je tiens à remercier et à honorer les pères qui sont ici, le docteur Adelard le napoteau Franck le docteur Adelard Thomas Franck le pasteur Azaf en tout cas s'il y a d'autres pères qui sont là je tiens à vous honorer nous allons prier nous te disons merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur merci pour ta présence je crois qu'en ce moment tu agis puissamment je prie que le Saint-Esprit envahisse ce lieu que tu fasses du bien à quelqu'un nul ne vient à toi et ne rentre tel qu'il est venu je le confesse et je le crois que moi je diminue et que toi tu croises et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié nos lisons il m'a été informé hier que je devrais prendre la parole aujourd'hui c'est là où je me rends compte que le Saint-Esprit est très important dans la vie d'un enfant de Dieu et je tiens aussi à dire merci au prophète je suis très maquillé mais donne cette lourde responsabilité de me dire je suis rentré hier à la maison je demandais au Seigneur de quoi je vais parler demain et le Saint-Esprit m'a dit connecte-toi à l'onction de la maison chaque maison a une saison dans laquelle elle est en train de traverser vous savez moi je conçois le ministère pas comme du copie-coller où nous avons des prédications et chaque fois que nous allons d'église en église nous répétons les mêmes choses c'est diminuer la capacité et la présence du Saint-Esprit je me suis tout simplement connecté à l'esprit de la maison et le Saint-Esprit m'a parlé et donc hier les papas étaient en train de parler du combat spirituel et c'est là où le Saint-Esprit m'a conduit aussi et cet après-midi nous allons parler du combat spirituel vaincre dans le combat spirituel vaincre dans le combat spirituel et le sous-thème que je vais aborder est tout simplement les portes spirituelles est-ce que tu peux dire à ton voisin les portes spirituelles dis-le bien les portes spirituelles nous lisons Ephésiens 6 Ephésiens 6 à partir du verset 10 et nous allons aussi lire dans Matthieu 16 le verset 18 est-ce que nous pouvons s'il vous plaît nous tenir debout afin de lire les écritures je vais lire au nom de Jésus je lis Ephésiens 6 verset 10 nous descendons au nom de Jésus Christ Amen au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et de dénèbres, contre les esprits méchants dans les liées célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme et ayez avant ré la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse et la justice Matthieu 16 verset 18 j'ai lu Matthieu 16 verset 18 et 19 et moi je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre j'ai bâtiré mon église et que les portes et les séjours de moi, les peuples vaudront pour elles contre elles je t'ai donné, je t'ai donné les clés du royaume des cieux ce que tu lieras sur la terre se liera dans les cieux et que ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux Amen Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ? Le protocole, on est en train de dire, au reste fortifiez vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante et en ce temps il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair de le sang mais nous avons à lutter contre les dominations les autorités les princes des ténèbres et les esprits méchants et Matthieu 16, Jésus est en train de dire à ses disciples il dit, et toi tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne préviendront pas le cancer vous savez, le combat spirituel est une réalité telle qu'un enfant de Dieu ne peut pas l'ignorer vous savez, quand les hommes de Dieu hier étaient en train de parler du combat spirituel cela est une importance capitale dans la vie de l'église parce que Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs et je me suis posé la question, si Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs c'est parce que quelque part il y a eu un combat ne peut être vainqueur que celui qui a combattu ne peut être victorieux que celui qui a eu la victoire si David a été acclamé par le peuple c'est parce qu'il a eu un combat et c'est parce qu'il a vaincu ainsi Goliath était un passage obligé pour la gloire de David je ne suis pas en train de dire que la vie d'un enfant de Dieu ne se limite au combat spirituel je ne dis pas cela mais néanmoins un enfant de Dieu ne doit pas ignorer les réalités spirituelles qui l'entour la marche d'un enfant de Dieu est liée au combat et Christ quand il vient sur la terre le combat était inévitable cela veut dire qu'il ne pouvait pas porter la couronne de gloire sans avoir porté la couronne de bine il fallait qu'il passe par la croix avant de s'asseoir sur son trône et Christ dira que celui qui veut me suivre porte aussi sa croix et laissez-moi vous dire que porter une croix c'est la chose la plus difficile que vous puissiez voilà pourquoi vous allez voir il y a des personnes quand ils étaient encore dans le monde ils vivaient bien mais dès la minute où leur marche avec Dieu commence les problèmes aussi commencent pourquoi ? parce que choisir Dieu c'est accepter de combattre le diable je dis que choisir Dieu c'est accepter de combattre le diable c'est là où le nom de Dieu, la qualification de Dieu Jéhovah Sabaoth prend tout son sens l'éternel désarmé l'éternel désarmé et une armée est faite pour combattre et dans Ephésiens 6 la porte au Paul est en train de dire à l'église et si nous ne le combattons pas contre la chair et le sang mais nous combattons contre les dominations et les autorités ainsi dans la suite il donne les armes que nous devrions avoir dans le combat s'il y a des armes cela veut dire qu'il y a un combat s'il y a un combat cela veut dire qu'il y a un adversaire est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ? si nous avons des armes cela veut dire qu'il y a un combat s'il y a un combat s'il y a un combat cela veut dire qu'il y a un adversaire donc si vous ignorez votre combat sachez que le combat ne va pas vous ignorer si vous négligez votre adversaire sachez que votre adversaire ne vous loupera pas c'est un combat c'est un combat vivre une vie de sainteté est un combat je dis vivre une vie de sainteté est un combat ainsi si j'ignore cela je vais certainement passer ma vie dans la débauche ou dans le péché et il y a des promesses de Dieu que vous ne pouvez pas acquérir si vous ne combattez pas Dieu fait une promesse à bras il dit que je te bénirai je multiplierai ta postérité et je te donnerai une terre Dieu avait déjà parlé Esaïe 55 à partir de verset 10 au verset 11 la Bible dit ceci que ma parole est comme la pluie et la neige qui descend du haut des cieux pour arroser et féconder la terre pour donner de la sémence au sémur et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole qu'il ne retourne pas à moi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle était sortie Dieu avait fait une promesse à vous cette parole ne pouvait pas retourner à Dieu sans avoir accompli mais regardez quand cette parole vient s'accomplir dans le livre de Josué dans le livre de Josué le peuple d'Israël arrive à la porte de leurs promesses cette terre les appartenait parce que Dieu leur avait donné cela c'était une promesse c'était une promesse mais quand ils arrivent sur cette terre il s'avère que cette terre était occupée par certaines personnes donc pour leurs promesses pour une bénédiction de Dieu il a fallu que Josué et le peuple combattent je suis en train de dire à quelqu'un ceci il a certaines bénédictions certaines promesses que Dieu va se débattre aux deux ils nécessitent que le Josué en tournée ce n'est pas le jour qui est le jour à États-Unis se mettre face au mur de Géricard qui commence à tourner afin que le mur tombe je suis en train de dire à quelqu'un qu'il a des amalèques sur votre terre qu'il nécessite à ce que vous prenez les armes en combat le combat spirituel est une réalité Dieu nous a promis que nous sommes saints Mais cette sainteté passe par un combat Quand je dis non au péché ou à la débauche, je suis en train de combattre Quand je dis non à la corruption, je suis en train de combattre Cela veut dire que pour accéder à ma promesse, je peux choisir Et le combat spirituel est une réalité Et laissez-moi vous dire que chaque région, chaque territoire a un combat qui lui répond Les pères disaient hier que quand nous arrivons au Canada, beaucoup de gens oublient Que chaque territoire a un combat qui lui répond Le Canada n'est pas une finalité Je dis à quelqu'un que le Canada n'est pas une finalité Notre finalité c'est le ciel Cela veut dire que tant que je ne suis pas encore au ciel Tant que Jésus n'est pas encore revenu Je dois garder ma foi Ainsi Paul dira J'ai combattu le bon combat de la foi Et il dit à la fin que j'ai achevé ma course Donc tant que Christ où la mort n'est pas intervenu Je dois combattre Et le combat spirituel est une réalité Le combat spirituel est une réalité Et si dans le temps d'Israël, ils combattaient contre la chair et le sang Parce que le mur de Jericho n'était pas spirituel Il était physique Goliath n'était pas spirituel Mais voici l'information que Paul nous dit Il dit Nous, maintenant, nous ne combattons plus contre la chair et le sang Mais notre guerre devient spirituelle Ainsi pour pouvoir connaître le combat que nous menons Il est important de connaître l'origine du combat Vous savez, si vous voulez apporter une solution dans un combat Quand vous vous retrouvez dans un champ de bataille Il est important d'abord de savoir où a commencé ces combats Sinon vous risquez de frapper la mauvaise personne Sinon vous risquez de vous retrouver dans le mauvais champ de bataille Où a commencé le combat que nous menons aujourd'hui ? Ezekiel 28 La Bible dit qu'il y avait un ange qui était dit chérubin protecteur Il était dans le jardin de Dieu L'ange de lumière Dieu l'avait créé Pour qu'il l'adore Pour sa gloire Mais la Bible me dit qu'un jour l'orgueil est monté dans son coeur Il a dit Je vais monter sur le tronc de Dieu et je vais prendre sa place Et comme Dieu est Dieu, Dieu l'a précipité L'origine du combat a commencé d'abord là-bas Quand il y a eu une créature de Dieu qui s'est révélée entre le créateur Apocalypse 12 nous dit ceci C'est vrai que les eschatologues peuvent mettre ce verset dans le futur Mais l'Ecclesiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel Car ce qui est c'est ce qui a été Et ce qui sera est déjà Ainsi l'Apocalypse 12 nous dit ceci Il y a eu une guerre dans le ciel Le dragon et ses anges combattirent Mais ils ne furent pas les plus forts Et ils furent précipités Dans la suite toujours dans l'Apocalypse 12 Malheur au peuple de la terre Car le diable descend avec une grande colère Cela veut dire que le combat qui était dans le ciel Était descendu sur la terre Je veux vous dire ceci Le combat spirituel n'est pas entre vous ou je ne sais qui Le combat spirituel est entre le camp de Dieu et le camp du diable L'apôtre Franck nous disait hier qu'il y a deux camps Le camp de Dieu et le camp du diable Il y a une anecdote qui me vient tout de suite là Sachez que si le combat de votre vie s'arrête Et que l'adversaire n'est plus devant vous Il va me dire qu'il marche avec vous Soit vous êtes dans le camp de Dieu Soit vous êtes dans le camp de Dieu Parce que le diable ne combat pas ses propres enfants Il ne combat que ceux qui sont dans le camp du ciel Ainsi le combat spirituel c'est d'abord entre le camp de Dieu et le camp du diable Et ce combat là a quitté le ciel et est descendu sur la terre Car le dragon a été précipité Voici maintenant où nous nous intervenons Jusqu'à maintenant je suis encore dans mon introduction Je suis en train de poser les bases Ne vous inquiétez pas nous allons décoller Dieu comme la terre était aussi la création de Dieu Il va descendre sur le camp qui était dominé par le diable Il va créer l'homme Je viens dire ceci à quelqu'un Je suis contre ceux qui disent que c'est Satan contre Dieu Dieu ne peut pas se rabaisser à combattre sa propre créature Je suis en train de dire à quelqu'un Que Dieu ne peut pas se rabaisser à vouloir combattre sa propre créature Quand je dis que c'est le camp de Dieu contre le camp du diable Ce n'est pas Dieu contre Satan Dieu pour combattre ou assujettir la terre envoie aussi une autre créature Dans l'apocalypse on nous dit que Dieu a envoyé l'ange Michael afin de combattre Et quand il précipite le diable Dieu descend sur la terre et crée l'homme En réalité pour pouvoir assujettir et dominer la terre Dieu avait d'abord créé Adam Il dira Adam Allez et multipliez-vous Assujettissez et dominer la terre Mais sur la terre il y avait déjà un homme qui était précipité bien avant Qui fait que le champ de bataille entre le camp de Dieu et le camp du diable Il n'était plus sur la terre mais c'était devenu dans Adam Je suis en train de dire ceci Que le champ de bataille n'était plus la terre Il était devenu Adam Pourquoi ? Parce que Adam vient de la terre Quelqu'un n'avait pas compris Le combat était sur la terre Mais comme Adam était une portion de la terre Donc Adam en s'était devenu un champ de bataille entre le camp de Dieu et le camp du diable C'est là où je disais au début Qu'il est malheureux de voir un chrétien, un enfant de Dieu, ignorer le combat spirituel Laissez-moi vous dire que vous êtes un champ de bataille Vous êtes une zone de conflit Vous êtes une zone de conflit Ainsi si vous êtes distrait Vous laissez tout simplement votre pourcent de terre être occupé Je viens annoncer à quelqu'un ce matin Que la Bible dit ceci Que l'ange de l'éternel compte tout autour de ceux qui le créent Et les arrache au danger Et je suis en train de déclarer cette parole sur quelqu'un ce matin Que peu importe les combats qui sont liés à ta vie Celui qui est en toi Est plus fort que celui qui est dans ce monde Ainsi je suis en train de déclarer sur ta vie Que la victoire de la croix du nom de Jésus Prend et fait maintenant dans Jésus A ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Ainsi je disais que tout simplement Adam est devenu un champ de bataille En d'autres termes Hier le pasteur a donné un exemple Comme je ne suis pas encore marié Donc je veux copier l'exemple du pasteur Je n'ai pas de problème Je ne voudrais pas de problème Donc je vais prendre l'exemple du pasteur Le pasteur a donné un exemple Il a dit Il a dit par exemple S'il va à une fête Enfin une fête quelconque Et que sa femme Porte une tenue non conventionnelle Cet habillement là sera une occasion Ou un accès de chute Une occasion de chute De telle en sorte qu'il sera jaloux Et ça va causer des risques Donc la vie d'un enfant de Dieu Le champ de bataille Qui est l'homme A donc des points d'accès Que les esprits Cherchent à entrer Des occasions ou des opportunités Je vais résumer cela en disant Les portes tout simplement Donc les actions qu'un homme peut poser Peuvent être des portes Ou des points d'accès Que les esprits Cherchent à entrer Il faut savoir que spirituellement L'humain ou l'homme Spirituellement Il est comparé à une maison La Bible dit que nous sommes Le temple du Saint-Esprit Or chaque maison A un point d'accès Tous ici je crois En entrant ici Nous sommes passés par une porte A moins que vous ayez Un don particulier Mais normalement Nous tous nous sommes passés Par une porte Donc pour pouvoir accéder A cette pièce Nous sommes passés par une porte Une porte Une porte est un lieu Qui nous permet d'entrer Ou de sortir La porte nous donne accès A la maison Ou à l'extérieur Donc si je veux entrer Ou posséder une maison J'ai besoin de trouver la porte Et plus la porte est barricadée Plus c'est difficile D'entrer dans une maison Et que nous soyons Du camp de Dieu Ou du camp du diable La Bible nous compare A des temples Il dit Nous sommes les temples Du Saint-Esprit Et Jésus dira En donnant l'exemple D'un démoniaque Il dit Si vous voulez entrer Dans une maison Commencez d'abord Par l'élan fort De la maison Et quand c'est On part De la maison Et qu'il ne trouve pas Du repos Là où il part Il revient Dans la maison Où il était Pour voir Si la maison Est plus Et s'il y a toujours Le point d'accès Il va chercher Et revient Dans la maison La Bible nous dit Que le cas De ce dernier Devient pire Qu'avant Or dans le monde Spirituel Les esprits Ont horreur Du vide Soit vous êtes Remplis De l'esprit De Dieu Soit vous êtes Remplis De l'esprit Du diable Il n'y a pas Un homme Qui soit Vide Il n'y a pas Un homme Qui soit Vide Soit vous êtes La possession Du saint Esprit Soit vous êtes La possession Des démons Et toute maison A une porte Je disais Or voici Cette guerre Ou cette bataille A commencé Depuis le commencement Donc Adam Si je devais Redéfinir C'était une porte Par laquelle Dieu voulait Opérer Sur la terre Adam Était une porte Par laquelle Le ciel Voulait Opérer Sur la terre Adam Était une porte Par laquelle Dieu Voulait Descendre Sur la terre Voilà Voilà pourquoi Quand il a crié Dieu est allé Au repos Mais il n'est pas Le se reposé C'est parce qu'il Venait de créer Une maison Dans laquelle Il devait Se reposer Et cette maison A été Un champ de bataille Entre Le corps de Dieu Et le corps de Dieu Et à un moment donné Il s'est avéré Que cette bataille Là De Adam A été Perdue Laisons Genèse 4 verset 7 Voici ce que Dieu dit A Kayan Il dit Si tu agis bien Tu relèveras Ton visage Si tu agis mal Le péché Se couche A la porte Et ses désirs Se portent vers toi Mais toi Domine-le Tu es en train De dire à Kayan Ceci Que tu es une maison Mais attention Le péché Est à ta porte Donc l'action De la personne Qui est dans la maison Détermine la qualité De l'esprit Et il s'avère Que Kayan Finalement A mal agi Et donc A ouvert Sa porte A l'ennemi Christ Dira dans Apocalypse 3 Le verset 20 Il dit Je suis à la porte Je frappe Si tu ouvres J'entrerai chez toi Je souperai avec toi Et toi avec moi Donc en réalité Les esprits Cherchent des portes Dans lesquelles Entraient pour couperer Dans le cas de Kayan C'était Le péché Ou le diable Et dans Apocalypse 3 20 C'était Christ Je disais que La nature A horreur du vide Le docteur Adelaire A donné un exemple Hier En 10 ans Que nous pouvons Entrer là Et il y a un démon Qui est au milieu de nous Si on le chasse D'un corps Il ne va pas loin Il cherche le corps Le plus proche Voilà pourquoi Quand Jésus Des livres Le fou de Gadara Ils disent à Jésus On vend nous-mêmes Dans les ports Pourquoi ? Parce que Les esprits Ont horreur Du vide Ainsi La guerre Ou la bataille Qui était dans Les lieux célestes Est descendue Sur la terre Recherchant Des portes Par lesquelles Opérer Laissez-moi vous dire Que chaque homme Est une porte Soit Vous êtes la porte Par laquelle Le ciel passe Pour opérer Sur la terre Soit Vous êtes une porte Par laquelle L'enfer Opère Sur la terre Laissez-moi vous dire Qu'il y a beaucoup Des portes mauvaises Qui ont rempli Vos églises Des gens Par qui Le diable Voudrait opérer Au milieu Dans nos familles Il y a aussi Des portes Des gens Par qui Le diable Vient opérer Dans les familles Laisse-moi te dire Que même Dans ton travail Il y a des portes Par lesquelles Le diable Voudrait opérer Dans le monde Ainsi L'action Du propriétaire La maison Détermine La qualité De l'esprit De la visite Le péché Par exemple Est une action Qui ouvre Les portes De votre vie La jalousie Ou la colère Ce sont des portes Par lesquelles Les esprits Opèrent Sur le diable La bible Dit Que le soleil Ne se couche Pas sur ta colère Afin de ne pas La laisser Accès au diable Donc La colère Ouvre la porte Au diable La colère N'est qu'un exemple Donc N'importe quel péché Ouvre la porte Au diable La colère Est une porte Par laquelle Les diables Vient opérer Dans la vie Les enfants Maintenant nous revenons A notre verset de base Matthieu 16 Le verset 18 Christ maintenant Donne une information Capitale A l'église Il dit Tu es pierre Et sur cette pierre Je bâtirai Il ne s'arrête pas Il donne l'information Spirituelle Qui entoure L'église Il dit Les portes Du séjour Des morts Ne préviendront Point contre elle Il met l'église Dans un contexte Bien donné Et bien précis Il dit Tu es l'église C'est vrai Mais voici La réalité Spirituelle Qui t'entoure Et le contexte Dans lequel Christ bâtit l'église Était en plein combat Parce qu'avant Que Christ Ne mette son église Il y avait Déjà des portes Je disais Qu'il y avait Une bataille Depuis le jardin Où le diable Avait pris Des coups d'avance Il avait trouvé Des portes Et il a établi Il a commencé A sujettir La terre Mais il fallait Que le ciel Où Dieu Pousse Venir établir Une nouvelle porte Jacob va voir Cette porte Il dira Dans Genèse 8 Le verset Genèse 28 Le verset 17 Il se couche Et il voit Un songe Où les anges Mentent et descendent Jacob se réveille Et il dit Ici est la maison De Dieu Ici est la porte Des cieux Or l'église Est la maison De Dieu Donc si l'église Est la maison De Dieu Alors l'église A aussi une porte Si l'église Est la maison De Dieu Alors l'église A aussi une porte Et Jacob Dira Ici est la porte Des cieux Ainsi Christ Quand il vient Bâtir son église Alors qu'il y avait Des portes Du séjour Des morts Qui ramenaient Les hommes A la mort Dieu dira Cette fois-ci Moi aussi Je viens Établir Ma porte Au milieu Des portes Parce qu'il faut Savoir qu'en Egypte Pendant qu'il y avait Des serpents Des pharaons Dieu n'a pas trouvé Une autre chose Il a aussi Ramené son serpent Là où il y avait D'autres serpents Et la Bible Me dit qu'il n'y avait Qu'un seul serpent Mais qui a dominé Et avalé Tous les autres serpents Ainsi dans Matthieu 16 Verset 18 Les portes Du séjour Des morts Sont comme Les serpents De pharaons Et Dieu dit Cette fois Moi aussi Je viens Établir Ma porte Si la porte Du séjour Des morts Ramène La mort Ramène Le péché Ramène La destruction Ramène Le blocage Christ dit Je viens Établir Ma porte Et voilà Pourquoi il dira Je suis la porte En réalité La porte De l'église Celle qui ramène La vie C'est Jésus Christ Quelqu'un ne m'a pas compris C'est la personne De Jésus Et il dira Que si on passe Par moi Toute personne Qui passe par moi Sera sauvée A c'est là Je comprends Que s'il y a Les portes Du séjour Des morts Alors la porte Qui est Christ Ramène La vie Là où les choses Était séchées Christ vient lire Je viens ramener la vie Là où les choses Était modé Là où Adam Était tombé Là où Kayin Était tombé Christ dit Je viens ramener la vie A quelqu'un ne me comprend pas Christ dit Je viens ramener la vie Là où il y avait la pauvreté Il dit Je viens ramener la richesse Et il dira ceci Que celui qui est pauvre Dise que je suis riche Mais celui qui est faible Dise que je suis fort Là où je comprends Tout simplement Que la porte Qui est Christ Et sa porte De Moïse Qui domine Et avale Les serpents Ainsi dans le combat Qui était au ciel Le ciel vient d'avoir L'avantage C'est là où je dis à l'église Que notre rôle Est d'établir la domination Le règne de Dieu sur la terre Là où il y a le chaos Dieu envoie l'église Afin que nous dominions Et Jésus dira Quand vous priez Dites Quand vous priez Dites Que ton règne Vienne Que ton règne Vienne J'annonce à l'église Ce matin Que le rôle De cette église A Katino Est d'imposer Le règne de Dieu Pendant qu'il y a Des combats Sur la région Ou sur le Canada Pendant qu'il y a Des esprits Qui prévoient Sur la région Notre rôle Ici Est d'établir La porte des cieux Par laquelle Les anges Vont monter Et descendre Je dis que Là où les anges Vont monter Et descendre Là où les anges Vont monter Et descendre Si aussi Je suis une porte Si je suis aussi Une porte Alors ma porte Doit servir A poser le règne de Dieu Au travail A l'école Dans nos naisons Je suis une porte Par laquelle Le ciel a opéré Ainsi Le diable A aussi ouvert Cette porte Dans les familles Peu importe Le nombre De quel ils sont Je suis aussi Une porte Par laquelle Le ciel opère Le ciel opère Sur la terre Et Christ Est la porte A laquelle Nous devrions Nous identifier Voilà pourquoi A la sortie D'Egypte Il donnera une indication Particulaire Il dira Vous allez mettre Du sang Sur les lignes Pourquoi ? Parce que Chaque maison Il y a une porte Et chaque porte Il devait s'identifier Au sang de Christ Ainsi Quand l'âge De la mort Est passé Les portes Qui n'avaient pas Le sang Sur leur lenteau Ont connu la mort Mais les portes Qui avaient le sang Sur leur lenteau Avaient connu la vie C'est là où je comprends Que dans cette pataille Quand le monde Est en train de frapper Je suis une porte Qui a le sang De Christ Sur mon lenteau Je suis une porte Qui a le sang De Christ Sur mon lenteau Ainsi Dans cette bataille Chaque enfant De Dieu Les bras Identifient A Christ Voilà pourquoi Je dis Le Canada Ne m'intimide pas Je dis Que le Canada Ne m'intimide pas Si j'ai vécu Une vie de sainte Été au Congo Alors ici aussi J'ai vécu Une vie de sainte Parce que les portes Du séjour des morts Ne préviendront Point contre l'église Les portes Du séjour des morts Ne préviendront Point contre l'église Les portes Du séjour des morts Ne préviendront Point contre l'église Tout simplement parce que tu as choisi De t'identifier à Christ Parce que tu as choisi De t'identifier à Christ C'est la parole Que tu te bénisses Jean 19, la plus dit Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi Il sera sauvé Il entrera et il sortira Et il trouvera des bâturages Ainsi si j'entre par Christ Écoute le message que le Seigneur te dit ce matin Là où les autres sont venus dans ce pays Et ils sont tombés Le Seigneur te dit que maintenant Il n'y a plus aucune condamnation Pour ceux qui sont dans Jésus Ainsi là où les autres sont ramenés à tomber Moi je suis en Christ Ma porte a le sang de Christ Sur son plateau Là où l'ange de la mort est en train de passer en Égypte Ma maison et ma famille n'est pas touchée Mes affaires et mes finances ne sont pas touchées Mon église et mon ministère n'est pas touchés Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne Que les portes du Seigneur des morts Ne préviendront pas contre toi Le péché n'a plus son effet Maintenant au non-puissant de Jésus Ainsi vous allez voir que les personnes Qui sont identifiées à Christ Ont une chose que le monde des ténèbres A perdu sur la croix Je vais t'expliquer ce que c'est Pour pouvoir entrer ou contrôler, fermer ou ouvrir une porte On a besoin de quoi ? On a besoin de la clé Ainsi celui qui a la clé Peut ouvrir ou fermer Celui qui contrôle une porte Contrôle celui qui entre et celui qui sort Voici ce qui s'est passé sur la croix Christ dira dans l'Apocalypse 1 le verset 18 Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts Je disais au départ que la bataille qui se passe Le son de la bataille était l'homme Ainsi si nous sommes des portes Alors celui qui a la clé 2000 Alors celui qui a la clé 2000 Et Christ sur la croix quand il va au séjour des morts Il ne va pas chercher n'importe quoi Il va récupérer la clé Il va récupérer la clé Et voici il ne s'arrête pas là Dans notre verset de base Dans Matthieu 16 le verset 18 Il dit que tu es pierre Et sur cette pierre tu bâtis le monérise Les portes du séjour des morts Ne prévoudons point contraire Voici là où le match s'arrête Il dit je vous donnerai les clés du royaume Ce que vous lierez en bas sera lié au dessus Et ce que vous voulez lier en bas sera délié au dessus Ainsi si je suis en Christ Si Christ a la clé Alors le nom de Jésus est une clé Qui nous permet d'ouvrir et d'enfermer Parce que la Bible dit Que tout ce que vous demandez en mon nom Croyez que vous l'avez reçu Quelqu'un ne m'a pas compris Mais tout ce que vous demandez en mon nom Croyez que vous l'avez reçu Ainsi le nom de Christ est une clé Qui me permet d'ouvrir et de fermer Et là s'accomplit une écriture Dieu dit à Abraham Il dit je multiplierai ta postérité Je te bénirai Et il finit en disant ceci Il dit Je te bénirai, je multiplierai ta postérité Comme les étoiles du ciel Et comme les sables sur la terre Et ta postérité Possédira La porte de ses ennemis C'était une promesse Dieu avait dit Que nous posséderons les portes de nos ennemis Afin que s'accomplisse cette écriture Christ vient Il va connaître la croix Il va aller au séjour des morts Il va récupérer la clé Il vient donner à l'église Il dit maintenant Nous possédons les portes de nos ennemis Ainsi partout où il y a des portes du séjour des morts J'ai les clés Donc je peux décider de fermer Je peux décider de dire non au péché Je peux décider de dire non à la pauvreté Je peux décider de dire non à la maladie Je ne peux pas dire à quelqu'un Que si tu es malade Juste que vous abonnez les clés Après que nous puissions décider Avec l'autorité qui m'a été donné Par l'enchant du Saint-Esprit Je déclare que si tu es malade Tu es délire maintenant Je déclare que si tu es malade Tu es délire maintenant Que ceux qui étaient bloqués Sois détourcés dans le nom puissant de Dieu Je suis tout simplement En train d'exercer les clés qui m'ont été données Or ces clés qui m'ont été données Ont aussi été données A toi, à toi, à nous tous Est-ce que nous pouvons acclamer les clés Nous pouvons nous tenir des coups Nous avons pris un instant Donc on tient les malicolots Sans m'élan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada